L'innovation pour les RH. Moi je pense que ça devrait être intrinsèque au RH, mais tout le monde n'aura pas cette définition-là. On dit souvent que la fonction RH doit être gardienne du temps long, doit savoir anticiper, au fond montrer la voie, chercher la voie de l'équilibre entre la performance économique et la performance sociale. Il est fort probable que pour faire ça, il faille innover. Et d'une certaine manière, il est toujours un peu plus facile d'innover quand on n'est pas dans l'urgence de la réponse au client, par exemple. Quand on n'est pas dans l'urgence du business ou quand on n'est pas dans l'urgence du P&L, du compte de résultats. Et qu'on peut dédier un peu de temps à la réflexion et surtout au test, pour apprendre. Il y a des métiers qui sont quand même beaucoup plus portés sur l'innovation, nécessairement, comme les métiers de la recherche. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'un groupe grandit, l'innovation n'est plus tout à fait considérée comme un facteur de survie. Au fond, l'innovation, c'est le facteur de survie de la petite entreprise. On voit bien que si elle n'arrive pas à innover, elle va probablement finir, fermer ses portes dans l'année. Et dans un grand groupe, même si l'innovation est mise en avant, il y a évidemment l'idée que la taille fait que ça peut subsister à tout ce qui peut arriver. Je crois qu'on est quand même en train d'arriver à une nouvelle ère où ce n'est plus tout à fait aussi vrai. L'arrivée du numérique ou du digital conduit à des désintermédiations très fortes dans tous les business que nous connaissons. Mais au fond, même dans les business internes, même dans la manière de communiquer avec les salariés, même dans la manière de les former par exemple, l'entreprise peut se trouver désintermédiée si elle met en place des outils performants. Et de ce fait, comme le business model évolue, que la chaîne de valeur évolue, si un grand groupe n'arrive pas à innover, il se retrouve à risque sur son propre business. Donc c'est vrai que le métier de la recherche est très concerné, mais aujourd'hui, on demande à tous les salariés du groupe d'être innovants. Ça n'a pas tout à fait la même définition en fonction des métiers. Et je pense que d'une certaine manière, le fait qu'en tout cas pour un groupe comme le nôtre, qui a 5000 chercheurs, qui consacrent 2% de son chiffre d'affaires à la recherche, la question de l'innovation a été très liée à la recherche et du coup a une connotation un peu futuriste, un peu ésotérique, peut-être avec des cheveux comme ça, un peu tout autour de la tête. Alors que l'innovation, elle peut être extrêmement quotidienne, elle peut être dans la simplification de son quotidien, elle peut être la réinvention de son quotidien permanent. Et notre rôle, il n'y a pas que le rôle des RH pour le faire, heureusement, notre rôle c'est de faire en sorte qu'on arrive à cultiver ça dans chacun des métiers, on arrive à donner envie d'innover. Et j'en viens donc au petit problème que nous pouvons avoir, qui est que celui qui innove, c'est par construction celui qui prend des risques, parce qu'il ne va pas refaire ce qui a déjà été fait, et le risque n'est pas souvent très bien récompensé. Et donc nous, fonction RH, on a un rôle là-dedans à jouer. Évidemment, il faut qu'on sache trouver les modèles, pas seulement de rémunération d'ailleurs, de récompense, qui permettent de mettre en valeur la prise de risque. Parfois on dit le droit à l'erreur, enfin c'est surtout la prise de risque qu'il faut mettre en valeur, parce que si on commence à mettre en valeur le droit à l'erreur, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on a le droit de se tromper, sous réserve qu'on comprenne qu'une erreur peut apporter quelque chose. Voilà, mais notre rôle fondamental pour que l'innovation soit possible dans tous les métiers, au plus près des opérations, au plus près du client, c'est de l'insuffler comme culture, mais au fond, c'est de le récompenser, c'est de mettre en avant, de faire comprendre que changer, tester est non seulement intéressant, mais indispensable pour qu'une entreprise survive. Et j'ajoute que, pour nous, quand on a une grande taille, c'est aussi une façon d'attirer des profils qui sont intéressés par l'esprit d'entreprise, qui est possible à l'intérieur d'un groupe. Alors c'est pas forcément construire sa start-up, c'est pas forcément devenir millionnaire, peut-être pas tout de suite, mais c'est au fond se dire que l'esprit d'entreprise, il existe dans une entreprise, tout simplement, c'est quand même pas incroyable, mais c'est vrai que pour ça, ça nécessite de refuser les habitudes, de casser les codes. Il y a évidemment beaucoup d'idées qui existent dans un groupe, il y a beaucoup de gens qui ont des idées, même des initiatives, et ça marche dans l'équipe. Et le souhait du groupe, c'est de s'appuyer sur ces idées pour que, quelque part ailleurs dans le groupe, on le duplique, et peut-être même on l'améliore. C'est d'ailleurs l'esprit du digital. Normalement, on fait un bout de code qu'on donne en open source à d'autres, et puis ils le rattrapent, et ils font quelque chose de plus intelligent. Moi je trouve que dans un groupe, c'est extrêmement difficile de faire ce passage-là. On peut primer autant qu'on veut les gens qui ont eu une bonne idée, on peut même les faire monter sur l'estrade avec des membres du Comex, mais après quand on revient dans la salle et qu'on dit, alors qu'est-ce qui va prendre cette initiative et le déployer chez soi ? Là, tout le monde regarde ses chaussures. On se dit, oui, mais non, on l'a déjà fait, ça n'a pas marché, enfin on retrouve les 19 causes. Et finalement, on ne gagne pas à être un groupe dans ce cas-là, parce qu'il y a eu une intelligence quelque part, et on s'échine à faire en sorte que ça n'a pas été inventé. Quand on arrivera à faire ça, alors nous on essaye de le faire, mais quand on arrivera à faire ça, je pense qu'on aura derrière les mots d'innovation participative, non pas un concept, mais une réalité qui veut dire quelque chose, et qui produit des résultats. Qu'il est possible de réveiller l'innovateur en soi, qu'il est possible de booster un peu l'innovation, ou en effet de ne pas la tuer, ce qui est parfois la chose la plus intelligente à faire avant de s'échiner à la développer. D'abord, il y a les réseaux sociaux quand même. Le réseau social, qui est un puissant outil interne, je ne sais pas vous que je vais l'apprendre, un puissant réseau interne de diffusion, et tant qu'on n'en a pas un qui fonctionne bien, et qui est bien animé, on se tire une balle dans le pied de ce point de vue-là. L'innovation, c'est beaucoup de croissance, mais pas beaucoup de rentabilité au début, évidemment. Donc, si vous évaluez les poches de croissance ou les poches d'innovation dans votre groupe à l'aune des critères que vous avez pour votre business installé depuis des décennies, vous dites non systématiquement. Donc, une des manières de s'en sortir, c'est d'avoir ce qu'on appelle parfois un peu pompeusement une organisation ambidextre, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un, probablement au COMEX, qui est capable d'appliquer à cette partie du groupe des critères différents. Simplement, il va se faire tirer dessus par un grand nombre. Donc, d'appliquer des critères différents, de prendre des risques, ou de prendre des chances, de saisir des chances, pour dire, ben voilà, on va investir là-dedans, on prend un risque, on n'est pas certain de la rentabilité, mais on est certain de la croissance. Et on verra in fine si on a bien fait d'investir là-dedans. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, c'est vrai, on écrase les poches de croissance ou les poches d'innovation, enfin en tout cas quand elles ont un impact business. Parfois, on veut pousser une innovation dans l'entreprise et on sent que le management, on dirait les corps intermédiaires, le management refuse. Eh ben, il faut aller directement aux salariés. Et d'une certaine manière, c'est ainsi qu'on remonte une innovation. Par exemple, si on décide d'ouvrir des réseaux sociaux externes à l'entreprise, il y a un blocage interne, eh ben, on fait un sondage et on s'aperçoit que les salariés sont pour. La persévérance, elle est absolument indispensable et elle n'est pas toujours valorisée parce que quand on est dans des évaluations même semestrielles, même annuelles, ben, du coup, il faut que ce soit infranuel, le résultat. L'infranuel sur des innovations qui sont liées à des organisations du travail, par exemple, pour parler en langage RH, c'est pas évident qu'on ait des résultats en un an. L'innovation dans les modes de management, c'est peu probable qu'on arrive à avoir des résultats probants en un an, même la mise en place d'un réseau social. Et puis la troisième chose, je pense, qui est peut-être la plus facile pour réussir l'innovation, c'est de le coller ou de la coller à un effet business. Alors là, normalement, tout le monde est d'accord parce que ça se voit tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est plus facile. Mais sur les deux premières, bon, ben, parfois, il faut bypasser le système et parfois, il faut de la persévérance tout en sachant qu'on peut se tromper. Il faut avoir différents modes d'organisation pour tester des innovations différentes, tester des organisations différentes pour voir lesquelles produisent un fonctionnement le plus efficace possible. L'entreprise est en retard sur la société ou la vie individuelle dans l'adoption technologique. C'est le défi pour l'avenir de rattraper ce retard. On a besoin de se former et c'est vrai des jeunes aussi parce que je suis d'accord, l'utilisation professionnelle, c'est plutôt la même chose que l'utilisation personnelle. Voilà. Donc il y a quand même un besoin de formation qu'il ne faut pas négliger. Il ne peut plus y avoir une entreprise qui fonctionne si elle ne s'ouvre pas aux autres. C'est vrai d'ailleurs pour l'élite de l'entreprise, mais c'est vrai pour tout le monde. On est dans des réseaux qui sont de plus en plus ouverts et l'intelligence, elle est de plus en plus collective. Alors c'est sûr que c'est un effort de fonctionnement quotidien. On n'a pas l'habitude, c'est tellement plus simple de rester dans son bureau. Mais il se trouve que c'est aussi plus rapide, plus efficace, parfois même plus intéressant d'arriver à ouvrir la fenêtre et à se mettre en réseau. Cette nature-là, il va falloir la faire évoluer parce que c'est le chemin de la croissance d'une certaine manière et aussi le chemin de l'innovation.